Voilà, et on va plus loin avec vous Anne Corpé. Bonjour Anne, le Hezbollah qu'on annonçait pourtant, on s'en souvient, il y a quelques semaines comme décapité, en tout cas l'armée israélienne parlait ainsi, est toujours debout et continuait d'infliger des coups sévères à l'état hébreu. Oui, la milice chouïde fait la preuve qu'elle conserve des capacités offensives, on l'a entendu, elle a qualifié l'attaque d'hier d'avant-goût de ce qui attend Israël si les troupes israéliennes ne se retirent pas du sud-Liban. Ce matin, le Hezbollah dit avoir visé une base navale israélienne près de Haïfa, au nord d'Israël, et aussi une caserne à proximité de Netanyah, c'est une ville côtière au nord de Tel Aviv. En termes d'effectifs, c'est vrai que le Hezbollah a été décapité à sa tête, la milice a perdu son chef et de nombreux hauts commandants, mais c'est une armée qui dispose de nombreux commandants bien organisés et relativement autonomes, ils sont capables d'agir indépendamment d'ordre qui viendrait du sommet. C'est une armée aussi qui s'est aguerrie lors de sa participation à la guerre en Syrie, en soutien au régime de Bachar el-Assad. Elle a appris le combat urbain, elle a appris le maniement d'armes lourdes et a développé ses capacités offensives. Ses effectifs sont estimés à plusieurs dizaines de milliers d'hommes. On parle d'une armée active d'environ 15 000 hommes à laquelle il faut ajouter 25 000 à 30 000 réservistes. Ça fait quand même 50 000 hommes en tout. Et sur le plan matériel, personne ne sait exactement dans quelle mesure son arsenal a été décimé par les assauts israéliens, par les frappes aériennes. Notamment, les médias israéliens parlaient de 50 % de l'arsenal détruit. Mais les estimations disent que le Hezbollah disposait d'environ 150 000 roquettes et missiles. C'est donc énorme et il faudra du temps, beaucoup de temps pour en venir à bout. Il faut noter que le Hezbollah n'a toujours pas utilisé ses missiles guidés de précision. Des missiles que la milice peut tirer depuis le nord du Liban. Donc difficiles à atteindre pour Israël, d'autant qu'ils sont sans doute enterrés très profondément. Ce sont des missiles qui peuvent avoir une précision de 10 à 15 mètres par rapport à la cible. Ces systèmes restent une menace forte pour Israël. Alors hier, le ministre de la Défense, Yoav Galant, a dit que ces troupes ne se retireraient pas d'Israël tant que toutes les capacités du Hezbollah ne seraient pas détruites. Ce qui laisse augurer d'une guerre longue dans le sud Liban. Les Israéliens qui ne se retireront pas du sud Liban, effectivement, on avait compris. On a aussi annoncé tout le week-end, Anne, la riposte israélienne sur l'Iran. Elle se fait attendre. On est deux semaines après les tirs de quelques 200 missiles sur l'État hébreu. Pourquoi ce flottement ? Alors c'est vrai que ça fera demain exactement, tout juste deux semaines que les missiles iraniens se sont abattus sur Israël. Il y a tout juste deux semaines, donc Israël a promis une riposte. Alors elle viendra, il ne faut pas en douter une seconde. Mais d'abord, Israël est déjà très actif sur plusieurs fronts. Le Liban, on l'a vu, mais aussi Gaza, où les opérations se poursuivent. La Cisjordanie. Et puis Israël doit faire face aussi à des attaques venues de Syrie. Par exemple, ce matin, il y a eu des drones venus de Syrie qui ont été interceptés par l'armée israélienne, sans doute tirés par des milices chiites de Syrie. Elle doit aussi faire face aux attaques potentielles des Houthis au Yémen et des milices chiites irakiennes. Alors Israël est en train d'élaborer sa riposte. Sous pression aussi, il faut le dire, de son parrain américain. Les États-Unis qui ne veulent pas de frappes sur les infrastructures nucléaires. La grande tentation d'Israël serait de frapper ces sites où l'Iran enrichit l'uranium. Mais bon, les Américains s'y opposent et les Israéliens ont besoin des bombes américaines pour ce faire. Les Américains sont aussi hostiles à des frappes sur les infrastructures pétrolières. Avant tout pour des raisons politiques, parce que frapper les infrastructures pétrolières de l'Iran, ça conduira à une augmentation des prix du pétrole. Et à moins d'un mois des élections, ça risquerait de peser sur un scrutin qui s'annonce déjà très serré. Les Israéliens sont donc sans doute en train d'élaborer tout type de scénario. Ils peuvent frapper des bases militaires iraniennes, viser des personnalités de haut rang en Iran, ou mener une cyberattaque de grande ampleur et paralyser en quelque sorte l'Iran. Et puis Israël doit se préparer aussi à la réponse iranienne qui sera aussi attendue après la frappe israélienne. Hier, le chef de la diplomatie iranienne a indiqué que son pays était totalement prêt à une situation de guerre. Il est d'ailleurs en tournée dans la région. Il a été en Syrie, d'où sont venus les drones ce matin. Il rencontre à Oman aujourd'hui le chef des rebelles outils. Officiellement, c'est pour faire avancer une idée de cesser le feu. Mais bon, on se doute bien aussi qu'il s'agit d'organiser une riposte. Et puis les Israéliens attendent l'aide américaine avec le déploiement annoncé hier par le Pentagone du système de défense TAT contre les missiles balistiques de haute altitude. Ça va prendre plusieurs jours et ça va nécessiter l'envoi en Israël de militaires américains.